Musique 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 Il y a 7,5 milliards de personnes sur notre planète. Chacune d'entre elles est unique à sa manière et tout le monde a sa propre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de cet enfant unique en son genre qui mène une vie hors du commun. Son histoire est difficile à croire. Son apparence et ses super pouvoirs suscitent l'admiration. Vous savez, chaque enfant est spécial. Du moins, c'est ce que leurs parents pensent. Certains enfants sont actifs et pleins d'énergie, mais d'autres au contraire sont calmes et ne peuvent pas jouer. Certains apprennent à lire et d'autres sont occupés à faire des travaux difficiles tout au long de la journée. Et il y en a qui préfèrent ne rien faire du tout. Cette bambine est née différente. Elle est née sans coude et sans genou, avec deux doigts et quatre auteuils. Musique Fait intéressant, ils l'appellent tous docteur. Et pourquoi ? Parce que si vous avez un mal ou une maladie, ce que vous devez faire est très simple. Soulevez le bébé et vous allez guérir en quelques secondes. Des gens se moquaient de l'appétit à cause de la façon dont elle est née, mais ses parents disent que Dieu leur a donné tort et lui a accordé des super pouvoirs. Maintenant, elle est utile dans la société. Ceux qui se moquaient d'elle avant sont ceux-là qui maintenant ont besoin de ses pouvoirs pour guérir. Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Lequel de ces animaux est le moins dangereux ? A. Un crocodile B. Un chat C. Un requin J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Spéciale est la mère de cette petite fille. Elle s'appelle Léontine. Sa maman dit qu'elle a eu une grossesse normale et n'a jamais su que l'enfant dans son ventre était assise dans l'utérus jusqu'à ce qu'elle aille accoucher et que le docteur le lui dise. Cela causait beaucoup de problèmes à la maman qui a ensuite été transférée dans un autre hôpital. Les médecins l'ont examinée et elle a dû être opérée. Elle a fait un accouchement par césarienne et malheureusement, elle a donné naissance à un bébé handicapé. Juste après qu'elle ait eu ce bébé, certaines personnes en disaient long sur son enfant et c'était bien sûr des commentaires négatifs tels que avoir accouché un tel enfant est une honte pour la famille ou que le bébé ne serait d'aucune utilité à l'avenir. Son bébé a maintenant 7 mois car elle est née en février dernier. Sa mère dit qu'elle est maintenant en âge de remplir mais elle ne rampe pas, elle est toujours assise. Spéciale, sa mère a espoir qu'elle va bientôt commencer à remplir et plus tard, commencera à marcher. Elle dit que les os des jambes de son enfant ne sont pas encore assez solides et c'est peut-être la raison pour laquelle son bébé n'a pas encore commencé à ramper. Il y avait une période où la mère ne pouvait pas laisser sa fille seule parce que les villageois craignaient de la porter et disaient qu'ils ne la porteraient pas sous aucun prétexte de peur que ça puisse avoir des effets néfastes contre eux. Ils avaient une fausse croyance et craignaient de toucher le bébé. Un merci spécial à son mari d'être là pour elle. Après que Spéciale ait eu cet enfant, presque tout le monde s'est opposé à elle à partir de ses amis proches, des membres de sa famille et d'autres personnes proches. Personne ne l'a soutenu. Ils ont dit qu'elle a accouché un enfant qui n'aura pas une grande importance pour leur famille. Il y a des hommes qui ont conseillé au père d'abandonner Spéciale et sa fille mais il leur a dit que cela était lâche et qu'ils n'étaient pas prêts à se voir devenir un lâche. Il a pris les choses en main et a dit à sa femme de ne pas s'inquiéter. Il a rassuré qu'ensemble, ils éleveraient et allaient subvenir aux besoins de toute leur petite famille. Le mari a fait son possible et a montré à ses ennemis qu'il ne pouvait pas trahir sa propre famille. Ce qui rend la vie de la petite Léontine si intéressante, c'est que sa mère l'a conçue alors qu'elle prenait des pilules de planification familiale qui étaient censées l'empêcher de tomber enceinte et non de concevoir. Et c'est ainsi que le bébé est né. Jusqu'à présent, sa mère et son père, plus les médecins, ne comprennent toujours pas ce qu'il s'est passé. Comment elle fait-elle tomber enceinte ? Pourtant, elle prenait des pilules qui étaient censées l'empêcher de tomber enceinte. Spéciale n'est pas du tout inquiète sur le sort de sa fille et pense qu'elle est une bénédiction du ciel. Elle a cinq autres frères et sœurs qui l'aiment et seront toujours là pour elle lorsque ses parents seront absents pour lui enseigner des différentes choses et lui faire ne pas se sentir handicapé. Cela fera grandir Léontine avec beaucoup de confiance en elle. On pense que ce bébé de sept mois a des super pouvoirs. Vous pouvez le croire ou non, mais ce bébé de sept mois a un cadeau unique. Chaque fois que quelqu'un est malade, ils viennent et la soulèvent. Et de façon miraculeuse, ils sont guéris en très peu de temps. Maintenant, beaucoup de gens ont commencé à venir ici pour porter Léontine chaque fois qu'ils se sentent faibles ou malades. Et cela la rend incroyable. Même certains parents qui ont dit que le bébé serait inutile viennent la voir chaque fois qu'il tombe malade. Sa mère s'en est rendue compte trois mois après sa naissance. Elle s'est réveillée un matin avec des maux de tête et de dos. Et après avoir porté son enfant, elle s'est sentie automatiquement mieux. Et depuis lors, aucun membre de la famille n'est jamais tombé malade. Lorsque tu te sens mal, la règle est simple. Porte Léontine. Cette petite ange est super talentueuse. Elle est une bénédiction pour la famille malgré qu'elle soit handicapée. Ce qu'elle a à l'intérieur est spécial parce que personne n'a jamais eu une magie aussi puissante. Ils espèrent que le bébé vivra longtemps et continuera à aider et guérir autant de personnes qu'elle le peut. Il l'appelle maintenant docteur. Et c'est inhabituel de voir un bébé de sept mois qui est docteur. Et puisqu'un docteur est une personne qui soigne les malades, et elle le fait aussi, c'est pourquoi ils lui ont donné ce titre. La vie est un voyage. C'est l'une des phrases les plus célèbres que nous entendons dans notre vie. C'est vrai parce que la vie offre de nombreux chagrins et aussi de nombreuses joies qui rendent nos cœurs paisibles. Ce n'est pas une destination pour le bonheur ou la tristesse, mais un voyage continu pour expérimenter tous les aspects de cette vie. La réponse à la question du jour était « Un chat ». Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout, on se prend pour la prochaine fois.